Générique Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec... Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Manette France, maître de conférences associé à l'Université de Paris spécialisée dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Penanek de France Info. Ils sont intoxiqués par les théories du complot. Malgré les fake news agités par leurs candidats, les partisans de Donald Trump semblent préférer cette vérité alternative où Kamala Harris se servirait des votes des immigrés pour truquer l'élection ou encore que l'État profond aurait tenté d'assassiner par deux fois leurs candidats. Après 2020, on le sait, une partie de l'électorat républicain a totalement glissé vers un complotisme assumé. Mais aujourd'hui, ce qui effraie, c'est bien l'ombre d'un nouvel assaut du Capitole qui plane sur les résultats du 5 novembre. États-Unis, quand le complotisme s'installe dans la campagne présidentielle, c'est le 73e épisode de Complorama. Il m'est venu à l'esprit qu'il y a une logique dans les actions des démocrates. Ils souhaitent que les étrangers en situation irrégulière prennent le travail de tout le monde. Et maintenant, ils veulent qu'ils volent aussi le vote de tout le monde. Le président Trump et moi-même nous battrons pour ceux qui méritent d'être ici et qui ont le droit d'y être. Le sénateur américain J.D. Vance candidat à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump. C'était lors d'un rassemblement à Phoenix le 5 septembre dernier dans l'Arizona. Est-ce que vous venez d'entendre est devenu l'un des arguments phares des républicains pendant cette campagne ? Les démocrates chercheraient à faire voter les personnes qui n'ont pas la nationalité américaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles n'ont pas le droit de voter aux élections fédérales comme la présidentielle au mois de novembre. Sauf qu'on est au-delà de la fake news, l'a redit. Oui, tu viens de le dire. C'est-à-dire que pour voter aux élections présidentielles, il faut avoir la nationalité américaine, soit l'avoir acquise par naturalisation, soit être né aux États-Unis, être né américain. Et donc, c'est un mythe complet. Pourquoi agiter ce mythe, qui est agité aussi par Donald Trump sur son réseau True Social, par exemple ? Il dit que le Parti démocrate incite les migrants à entrer illégalement dans le pays pour les faire voter, pour Kamala Harris et pour l'empêcher de gagner l'élection. C'est l'idée de l'immigration comme arme, comme arme politique pour truquer et donc voler l'élection, donc comme arme antidémocratique, en fait. Et c'est toute la toxicité de cette théorie du complot. Et Donald Trump accuse Kamala Harris d'avoir ouvert les frontières à l'immigration clandestine. Il prédit qu'elle sera, je cite, la présidente de l'invasion, si elle l'emporte le 5 novembre, Tristan. Oui, c'est quand même un terme absolument dingue, un président de l'invasion. Alors, ce que moi, je trouve notable, c'est qu'on est sur une sorte de mélange, de mix, de synthèse entre deux théories complotistes qui sont très porteuses au sein de la Trumposphère et des fans de Trump. On a d'un côté la théorie complotiste du grand remplacement, avec l'idée que l'immigration serait volontairement organisée par les démocrates. Des fois, on parle de Soros, quand ce n'est pas Kamala Harris elle-même qui serait responsable de ce changement de population, contre, évidemment, des Américains plutôt blancs et chrétiens, évidemment. Et de l'autre côté, on a tout l'imaginaire autour des fraudes électorales qui vraiment le font de commerce de Trump depuis qu'il a perdu les élections en 2020, avec l'idée cette fois-ci que l'immigration serait une autre modalité de la fraude électorale dont il a été supposément victime en 2020, parce que ces émigrés pourraient artificiellement gonfler le socle des électeurs démocrates. Alors, ce mix grand remplacement et fraude électorale est un cocktail terriblement efficace au sein de la Trumposphère. Il est efficace et dangereux et populaire auprès de beaucoup de fans de Trump, de pro-Trump. Et je pense notamment à Elon Musk qui a tweeté tout récemment, le 25 septembre dernier, que Kamala Harris importait littéralement des électeurs. Donc, on est là sur une sorte de grand remplacement électoral. Et toujours d'après Donald Trump, Springfield illustre les ravages supposés de l'immigration illégale. Les étrangers y voleraient et mangeraient les chats et les chiens des habitants. C'est ce qu'il a déclaré lors du débat diffusé sur la chaîne ABC, c'était le 10 septembre. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à des millions de personnes d'y entrer est inacceptable. Regardez ce qu'il se passe dans les villes à travers les Etats-Unis. Beaucoup de localités comme Aurora et Springfield ne veulent pas en parler car elles sont tellement gênées par la situation. À Springfield, ils mangent les chiens. Les gens qui arrivent, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là. Voilà ce que font ces immigrés. Voilà ce qui se passe dans notre pays et c'est une honte. Alors Donald Trump a construit sa campagne autour de théories du complot destinées à attiser les craintes racistes envers les immigrants et les minorités rudis. Oui, un mot d'abord sur le cheminement de cette rumeur qui est très très emblématique de l'univers informationnel dans lequel on est plongé aujourd'hui. C'est une rumeur qui est lancée par un compte X anonyme au début du mois de septembre. C'est très récent dans un message selon lequel l'ami de la fille d'un voisin avait perdu son chat. Elle avait trouvé pendu à une branche chez un voisin haïtien. Ce texte est repris ensuite par des influenceurs locaux, puis par des médias complotistes d'extrême droite notoires comme Infowars, d'Alec Jones, comme le site Zero Edge également. Et enfin repris par des élus républicains avec un portage politique. Et puis en bout de chaîne, Donald Trump et J.D. Vance eux-mêmes. Donc on voit comment en quelques jours, cette rumeur qui est basée sur rien, de factuelle, s'invite dans le débat présidentiel américain. Les partisans de Trump surfent sur ce thème du remplacement démographique et chez les plus radicaux d'entre eux, de ce qu'ils appellent le white genocide, le génocide des Blancs, dans leur tête, ce qui se passe dans cette petite ville de Springfield qui n'est pas très peuplée, c'est autour de 60 000 habitants, quelque chose comme ça, et qui concentre, c'est vrai, une forte proportion de migrants et de migrants haïtiens pour des raisons humanitaires, économiques. C'est un peu, Springfield, en petit, ce que beaucoup d'électeurs républicains imaginent être la situation des Etats-Unis en général, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc là, on est dans une forme d'emballement médiatique et aussi de panique morale. Tristan ? Oui, ce que moi je remarque ici, c'est qu'on a des discours absolument incendiaires, anti-migrants, qui focalisent évidemment sur cette toute petite ville de Springfield et qui a des conséquences dans le réel, qui a des conséquences pour la population locale et ceux qui y habitent. Et c'est absolument vertigineux. On a des fermetures d'hôpitaux, suite à des menaces d'attentats à la bombe, on a des fermetures de campus, suite à des menaces, cette fois-ci, d'attaques armées contre des haïtiens dans l'université. La mairie a été évacuée après une alerte à la bombe, d'autres menaces sur des foyers haïtiens. Bref, on a vraiment une série d'actes violents qui sont la conséquence de cette effervescence complotiste. Et on a même eu droit à des tracts du Ku Klux Klan. Et on a même un défilé d'un groupuscule paramilitaire d'extrême droite, des Proud Boys. C'est qui les Pride Boys ? Les Pride Boys, c'est un groupe extrémiste de droite qui a été fondé en 2016, donc au tout début de la mandature de Trump, et qui est connu pour son caractère violent. Il porte évidemment une idéologie profondément suprémaciste blanc, anti-féministe et bien évidemment anti-migrants. Mais c'est surtout un mouvement qu'on a connu, qu'on a retrouvé très impliqué et actif lors de l'assaut du Capitole. C'est dans ce cadre-là qu'on a découvert l'existence de ce groupuscule ultra-violent. Et il illustre à mes yeux, de façon assez spectaculaire, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la synthèse entre un discours anti-migrant d'un côté et le complotisme électoral. Ils en sont une expression dans le réel. S'agissant du rôle des Proud Boys dans l'assaut contre le Capitole, on a deux des dirigeants de cette organisation qui ont été condamnés respectivement à 17 ans et 15 ans de prison. C'est deux des plus lourdes peines prononcées par la justice américaine dans ces événements. Leur avocat avait plaidé qu'ils étaient avant tout coupables d'avoir cru le président Trump qui leur disait qu'ils étaient en train de se faire voler leur pays. Mais alors, il y a le rôle des Proud Boys dans le Capitole. Il y a aussi le rôle des Proud Boys dans la théorie du complot sur les événements du Capitole. Il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Investigate G6, c'est-à-dire investiguer, enquêter sur le 6 janvier, qui est un site internet qui réclame la vérité sur les événements du 6 janvier, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait les conspirationnistes du 11 septembre. C'est un site qui propose par exemple une chronologie erronée de la journée du 6 janvier 2021, qui avance des informations qui sont en contradiction avec le rapport de la commission d'enquête parlementaire américaine sur l'assaut contre le Capitole et avec les enquêtes journalistiques qui ont été menées sur le sujet. Et c'est un site qui affirme aussi que l'une des émeutières mortes ce jour-là aurait été battue à mort par la police, par la police fédérale, ce qui est faux. Eh bien, qui a fondé ce site ? C'est un certain A.G. Fischer, un des participants aux émeutes du 6 janvier, mais surtout un membre des Proud Boys. Et je crois que ça illustre assez bien à quel point le complotisme est pour certains, non pas une croyance forcément, mais une arme politique. Je veux juste clarifier les choses. Je n'essaye pas de prétendre que j'ai résolu l'affaire ou que je sais ce qui se passe. On a appris que le FBI va tout étouffer, alors c'est à nous de fouiller avant qu'il ne le fasse. C'est notre mission. Et franchement, c'est fou qu'on en soit là en 2024, où quelqu'un essaye de tuer l'ancien et futur président des États-Unis. Ça soulève des questions sur qui pourrait être derrière tout ça, qui pourrait fournir des infos, des accès, des couvertures, etc. En parlant de ça, Ryan Routh est en garde à vue. Il s'est fait attraper alors qu'il essayait de fuir dans un SUV. Pour l'instant, il est en vie. Mais n'oublions pas, Ryan Routh ne s'est pas suicidé. Si les caméras tombent en panne ou s'il a un accident, vous savez de quoi je parle ? Est-ce la preuve que celui qui a tenté d'assassiner Donald Trump était un agent de la CIA, extrait d'une vidéo d'un certain Ian Carroll, un internaute complotiste dont les contenus explosent dans la complosphère américaine ? Il revient sur la seconde tentative d'assassinat de l'ancien président, le 15 septembre. Il affirme que le FBI cherche à étouffer l'affaire, Rudy. Oui, il affirme beaucoup de choses, cet internaute. Et ce qu'on peut dire, c'est que s'il en avait la preuve, il ne ferait pas une vidéo de 8 minutes, en fait, pour le dire. Cette théorie du complot, elle s'inscrit dans l'histoire longue des théories du complot sur les tentatives d'assassinat réussies ou ratées contre des présidents aux États-Unis. La plus connue étant, évidemment, l'assassinat de JFK en 1963 par Lee Harvey Oswald. Et par analogie, on explique que Thomas Crookes, qui a tiré sur l'ex-président Trump le 13 juillet dernier, aurait connu le même sort qu'Oswald, puisqu'il a été abattu. Et donc, il est suggéré que c'est pour faire disparaître toute preuve du complot, pour ne pas qu'il parle, pour empêcher de parler. Or, la première chose qu'il faut noter, c'est que dans toute l'histoire des attentats présidentiels américains, il n'y a jamais eu un seul cas où plus d'un tireur a tiré sur le président. C'est la raison pour laquelle cet attentat du 13 juillet n'est probablement pas un complot, mais comme souvent, une initiative personnelle. Alors, bien sûr, beaucoup de partisans de Trump ont immédiatement crié au complot. Ils ont déclaré que leur champion avait été victime de l'état profond, ce qui est une manière de le présenter en martyr, en victime d'une cabale énorme, et donc de le présenter sous un jour héroïque. C'est ça, la fonction, de le mettre dans les habits d'un homme non seulement miraculé, ce qu'il est vraiment, mais aussi indestructible. On a vu Elon Musk évoquer ces théories du complot. Au moment de l'annonce de l'attentat, on a eu un pic d'audience sur les mots « false flag », « psy hope », « deep state » est à profond, et aussi sur le mot « Mossad ». Ces deux affaires, celle de juillet et celle de septembre, sont très dissemblables. Dans la seconde affaire, celle qui implique Ryan Roof, on est dans une configuration où, d'abord, il était sur un terrain de golf, pas dans un meeting politique. Là où Thomas Crookes a été abattu, Ryan Roof, lui, il a été arrêté. Et puis, le plus important, c'est que là où Ryan Roof n'a même pas utilisé son arme, Trump n'a, semble-t-il, jamais été dans sa ligne de mire, Thomas Crookes, lui, a eu le temps de tirer huit coups de feu, de faire un mort parmi les spectateurs, et puis d'être abattu ensuite. Donc, s'agissant de l'attentat du 13 juillet, Trump, là, est vraiment un miraculé, il faut quand même le dire. Et concernant la deuxième tentative, il y a eu un rapport du Sénat américain, publié là, cette semaine, le 25 septembre, qui pointe les failles de sécurité et les défauts de communication du secret de service. Oui, on a su très rapidement qu'il y avait eu des failles de sécurité, au point que la chef du secret de service, qui assure la protection des personnalités et du président, a été contrainte de démissionner quelques jours plus tard. Ces failles objectives, elles permettent à certains complotistes d'agiter la thèse du laisser-faire. Ça, c'est un peu le modèle de Pearl Harbor. Ils savaient, mais ils ont laissé faire. Ou alors, le secret de service aurait failli dans sa mission de protection parce qu'il aurait reçu l'ordre de ne pas tout faire pour protéger correctement le candidat Trump. Mais l'effet, c'est qu'on a là un jeune homme, Thomas Crookes, qui est perturbé, qui prend Trump pour cible. Mais on sait, grâce à l'enquête, que son historique de recherche sur les réseaux sociaux révèle qu'il avait précédemment recherché où se trouvait le président Biden. Ce qui suggère qu'il ne souciait pas forcément de savoir lequel des deux candidats il allait tenter d'abattre. Et puis, les affirmations sur lesquelles il y aurait eu un second tireur, peut-être posté sur un château d'eau à proximité, etc., ont été démenties par de nombreuses vidéos. Il n'y a pas non plus la moindre preuve d'une implication étrangère. CNN a évoqué un plan de l'Iran pour éliminer Trump, mais absolument aucun élément ne connecte Thomas Crookes et l'Iran. Tristan ? Alors, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas que des influenceurs complotistes qui ont poussé des récits complotistes autour de ce premier attentat. On a aussi la famille Trump. On a Mélania Trump qui, elle-même, se demandait pendant qu'elle faisait la promotion de son dernier ouvrage. Il va sortir, il s'appelle Mélania. Elle faisait la promo sur les réseaux sociaux, donc des pastilles vidéo. Et dans cette pastille vidéo, elle se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait tant de silence autour de cette tentative d'attentat ? Silence, non. Voilà que tous les médias de la planète l'ont couvert. Mais enfin bon, elle continuait en expliquant, en se posant la question de savoir pourquoi est-ce que les forces de l'ordre n'avaient pas arrêté le tireur avant le discours ? Et elle conclut en disant qu'il y a certainement plus que ce qui est raconté, sous-entendu, par les médias. Et on a également le fils de Trump, Eric Trump, qui également lui-même a tweeté qu'on nous cachait quelque chose. Donc on est bien là sur une rhétorique fondamentalement complotiste, poussée cette fois-ci par l'entourage proche, la famille de Trump. Et puis il y a une partie des théories du complot qui ont été poussées par des internautes qui se revendiquent libéraux, progressistes. Les médias américains, on peut citer le Washington Post, ils parlent même des blue and none, une tendance démocrate au conspirationnisme. Absolument, oui, oui. C'est ce qu'on a appelé les blue and none. Ce sont des démocrates. Le bleu, pour le blue, le bleu c'est parce que c'est la couleur des démocrates aux Etats-Unis. Donc les démocrates, ce sont des démocrates qui se sont laissés tenter par des discours complotistes autour de cet attentat. Mais avec l'idée cette fois-ci que Trump aurait organisé lui-même un faux attentat pour se faire mousser, pour, disons, gagner en popularité, d'une certaine façon. Et c'est évidemment totalement infondé. Il n'y a rien qui l'établit. Alors, le fait que des démocrates se laissent aller à ce genre de théories complotistes est, à mes yeux, plutôt le symptôme d'un délitement général de la qualité de la consommation de l'information aux Etats-Unis. Et ce délitement est, d'après moi, plutôt le fait des attaques systématiques du côté pro-Trump contre les médias généraux, les médias sérieux, ceux qui cherchent à établir un consensus autour de faits relativement bien établis. Alors, on se rappelle évidemment du fameux concept de faits alternatifs qui avait été poussé par Kellyanne Conway, la conseillère de Trump, en 2017. Sans parler d'ailleurs de Trump lui-même qui, depuis le début de sa mandature, a une relation quand même assez distendue avec les faits établis et les médias, qu'il qualifie régulièrement de fake news. Mais je pense, pour résumer, que ces mouvances blouanottes, donc de complotisme plutôt du côté démocrate, est quelque chose d'assez marginal par rapport au complotisme de la droite américaine ou plutôt républicaine. Et tout ça, au moins pour deux raisons. Simplement, d'abord, parce que les démocrates, eux, consomment des médias qui sont relativement sérieux et qui peuvent être de tonalités et de logiques assez variées. Et de l'autre, on a quand même une chambre d'écho, une bulle informationnelle du côté Trump qui est fortement idéologiquement teinté. Et puis, ensuite, on a aussi le fait que, du côté pro-Trump, on a, ou du côté de la droite américaine ou des républicains, on a des influenceurs d'extrême droite qui ont une audience absolument folle et qui sont le relais de théories complotistes. On en trouve beaucoup moins du côté des démocrates. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on a, aux États-Unis, 25% des républicains qui, en 2023, croient aux théories des élites pédosatanistes, QAnon, et on a deux tiers des républicains américains, donc plutôt à droite, pas les démocrates, qui pensent que l'élection a été volée à Trump. Donc, on n'a pas vraiment la même situation du côté des démocrates que du côté des républicains. On n'a pas la même traction des deux côtés. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de symétrie. Il ne faut pas dire à nos auditeurs que c'est la même chose un partout, un au centre, pas du tout. Ce que les médias ont appelé Blue Anon, par analogie avec QAnon, ce n'est pas du tout un mouvement structuré qui irrigue une très large partie des sympathisants Kamala Harris, par exemple, comme c'est le cas s'agissant de QAnon avec des thèmes QAnon qui sont repris par Donald Trump lui-même. Alors que dans le cas de Kamala Harris, elle a immédiatement d'abord condamné la tentative d'assassinat et elle ne s'est jamais compromise avec les théories du complot ou les spéculations sur l'idée que ce serait mise en scène par Trump ou son équipe, etc. Donc, voilà, bien avoir à l'esprit qu'on n'est pas dans deux phénomènes qu'on peut mettre sur le même plan. Et je reviens sur la seconde tentative d'assassinat. C'était le 15 septembre, on en a parlé, donc Ryan Ross, 58 ans, qui avait été arrêté le jour même après avoir été mis en fuite par les agents du secret de service qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf où était Donald Trump, où jouait Donald Trump. Il a été inculpé pour tentative d'assassinat et une nouvelle fois, les récits complotistes n'ont pas manqué à l'appel. Oui, parce que ce Ryan Roof, il a un parcours assez sinueux. Il a voté pour Trump par le passé, mais ensuite, il a été donateur du Parti démocrate. Il est très intéressé par la question de l'Ukraine, donc il est très anti-Poutine. Certains en ont conclu qu'il était en fait en service commandé pour l'Ukraine. Rien ne permet de l'affirmer, évidemment. D'autres ont même dit non, non, il a en service commandé pour BlackRock. Alors, pourquoi BlackRock ? Parce qu'on a expliqué, il y a eu un post très très viral, je crois 3 millions d'impressions sur X, qu'il apparaissait dans un spot publicitaire pour ce gestionnaire d'actifs américain très puissant qui est censé participer du fameux état profond, justement. Sauf que non, il n'apparaît dans aucun spot publicitaire. Celui qui apparaissait dans un spot publicitaire, effectivement, c'était Thomas Crookes, celui qui a tenté d'assassiner Trump en juillet, mais de manière parfaitement accidentelle. Enfin, il n'a pas été payé pour ça, il n'a pas plus de liens avec BlackRock que ça, il apparaît quelques secondes dans un spot. Enfin, il n'y a pas de mystère là-dessus, véritablement. J'ai l'impression que le capital complotiste qui s'est développé, qui s'est constitué sur le premier attentat est venu appuyer, est venu nourrir, si vous voulez, les théories du second attentat. Il y a un cumul des événements dans l'imaginaire complotiste et le côté un peu inédit, spectaculaire du premier vient renforcer l'idée que le second attentat fait partie d'un plan plus large, coordonné. Ils l'ont raté une première fois, ils retentent une deuxième fois. Il y a l'idée un peu que tout est lié, qu'il y a le même acteur derrière l'État profond, le système, les démocrates, bref. Et surtout qu'il n'est pas très bon l'État profond. Oui, effectivement, pas très efficace, pour qu'ils remettent le plat une deuxième fois. Et je note aussi qu'on a plusieurs types d'acteurs qui se sont engouffrés un peu dans cette séquence. On a des acteurs évidemment complotistes locaux, américains, qui ont essayé d'alimenter des récits complotistes, mais on a aussi des acteurs internationaux. La complosphère internationale est venue s'amuser à essayer de développer des récits. Et puis on a aussi des acteurs étrangers. Et là, je pense évidemment à l'ancien président russe, Medvedev, qui a tenté sa chance un peu dans ce moment de sidération post-attentat, en poussant l'idée cette fois-ci, comme tu le disais un peu tout à l'heure, Rudy, que ce second attentat était en fait le fait d'un individu qui aurait été soit un agent, soit aurait été manipulé par l'État ukrainien. Madame Harris a dit que les gens partaient de mes meetings, mais les gens ne vont pas au sien. Ils n'ont aucune raison d'y aller. Et ceux qui y vont, elle les fait venir en bus et les paye pour qu'ils soient là. Elle ne peut donc pas en parler. Nous avons les plus incroyables meetings de l'histoire de la politique parce que les gens veulent reprendre en main leur pays. Donald Trump lors du débat face à Kamala Harris sur le plateau de la chaîne télévisée ABC le 10 septembre. L'ancien président affirme donc que les démocrates payent les gens pour participer au meeting de Kamala Harris. Spoiler, c'est faux. Et en quoi ça relève du complotisme, Rudy ? Ça relève d'un complotisme que je qualifierais de narcissique en fait. On est vraiment dans la réaction égotique. Exactement comme lorsque Donald Trump expliquait en 2020 qu'il ne pouvait pas perdre l'élection parce que s'il perd, je cite, c'est la honte. Ça c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans le rapport d'enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier 2021 du Capitole. Donc rappelons, tu le disais tout à l'heure Tristan, dès janvier 2017 pour sa cérémonie d'investiture il explique qu'il n'a jamais eu autant de monde à une cérémonie d'investiture de toute l'histoire connue quoi. Ce qui était faux, ce qui était factuellement faux. Et on dirait que pour lui effectivement être aimé et que ses adversaires ne le soient pas recouvre un enjeu vraiment narcissique. Et Kamala Harris est devenue la cible des pro-Trump parmi les théories. Il y en a une qui est bien connue, c'est celle du birtherisme. C'est quoi ? Oui, c'est un grand classique. C'est un dispositif complotiste qui est prisé par toute la Trumposphère et Trump lui-même d'ailleurs qui consiste en gros à expliquer qu'un candidat, ici Kamala Harris, ne serait pas de nationalité américaine et que donc elle serait illégitime en tant que candidate. On appelle ça le birtherisme. Birtherisme, c'est la naissance, se focaliser sur la naissance de quelqu'un et imaginer qu'elle cacherait la réalité de sa véritable nationalité de naissance. Barack Obama avait évidemment fait les frais déjà de ce type de discours très tôt, dès 2011 et de la part d'un Trump qui était juste candidat encore à l'époque. Et pour en revenir à Kamala Harris, on l'a peut-être un peu oublié, mais déjà en 2020, lorsqu'elle a été nommée vice-présidente de Biden, avec Biden, eh bien Trump avait déjà sous-entendu qu'elle ne serait peut-être pas elle-même américaine. Et puis depuis la fin juillet, la candidate démocrate est visée par une violente campagne de diffamation en ligne entre sexisme, racisme, transphobie même. Selon les partisans trumpistes, Kamala Harris serait en fait un homme. Elle serait dénommée Kamala Harris, un procédé calomniotypique de la complosphère. Oui, là franchement, on a vu ressurgir des théories complotistes qu'on connaît malheureusement déjà très bien en France, avec Brigitte Macron, avec l'idée qu'elle ne serait en fait pas une femme, mais un homme. C'est de l'histoire ancienne encore tout ça, dans la complosphère, c'est quelque chose de très prégnant dans l'imaginaire complotiste. Michelle Obama avait aussi connu ça en son temps et on avait d'ailleurs consacré tout un complorama sur le sujet il y a quelques mois. Et tout ça a donné naissance en fait à une mouvance aux Etats-Unis, une mouvance complotiste particulière qui focalise sur le sexe ou le genre essentiellement des femmes et qu'on appelle la transvestigation. C'est quoi la transvestigation ? Eh bien, c'est en fait des communautés vont se réunir notamment en ligne pour faire des enquêtes, des investigations et ils vont essayer de trouver tous les signaux qui indiqueraient qu'on nous mentirait sur le genre ou le sexe de telle ou telle personnalité artistique, politique et souvent des femmes. En décortiquant des images, en disant regardez la glotte c'est une pomme d'Adam ou cet entrejambe un peu prominent c'est suspect, etc. C'est ce genre d'arrument. Et puis n'oublions pas que dans l'entourage de Donald Trump lui-même on trouve aussi des complotistes de la première heure. Oui, notamment une Laura Loomer une conspirationniste qu'on a vue quittant l'avion privé de Trump avant le débat présidentiel justement. Et là c'est vraiment le signe d'une radicalisation vraiment de Trump et de son entourage parce que ce n'est pas n'importe qui Laura Loomer c'est quelqu'un qui a dit que les attentats du 11 septembre étaient le fruit d'un inside job qui reprend à son compte quand même ce genre de thèse qui a décrit l'islam comme un cancer de l'humanité qui s'est déclaré favorable au nationalisme blanc qui a expliqué sur X que la Maison-Blanche sentira le curie si Kamala Harris remportait les élections donc on est dans une sorte de racisme assez outrancier décomplexé même Marjorie Taylor Greene congressiste républicaine pro-Trump qui s'est illustrée par des commentaires pénibles marqués au coin d'un complotisme échevelé reprenant à son compte les thèse QAnon etc. et comparant Joe Biden à Adolf Hitler elle-même a déclaré que Laura Loomer n'avait pas la bonne mentalité pour conseiller Donald Trump et si Donald Trump perd l'élection la menace d'une nouvelle attaque du Capitole est-elle bien réelle Rudy ? je crois qu'elle est réelle parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas perdre l'élection que s'il perd c'est qu'il y a un trucage donc la menace une répétition de ce qui s'est passé en 2021 ne paraît pas folle même si l'histoire ne se répète jamais complètement à l'identique moi mon inquiétude c'est que Trump et ses alliés se préparent pour l'élection en 2024 en cherchant à influencer et à attaquer particulièrement le système de certification des votes ils cherchent à contester par exemple les listes électorales ils poussent des responsables locaux à retarder ou à bloquer la certification si Trump perd bien sûr et il y a des actions en justice et des stratégies pour limiter l'accès aux votes qui sont déjà mis en place dans plusieurs états clés avec pour objectif essentiel de causer des retards et du chaos dans le décompte final des voix et tout ça risque de créer à mon avis c'est mon inquiétude un climat de méfiance générale envers le processus électoral et surtout d'alimenter un complotisme électoral extrêmement dangereux il y a une question qu'on peut se poser quand même pour finir c'est finalement pourquoi cet usage des théories du complot en politique par Trump en particulier vu que ça ne lui a pas forcément réussi en 2020 deux chercheurs en philosophie ont publié quelques mois un papier très intéressant dans lequel ils soutiennent que l'usage du complotisme en politique vise précisément à capitaliser sur la polarisation générée par ce genre d'accusation complotiste en fait la désinformation ils savent ces leaders populistes ces démagogues qu'elle est politiquement payante ou qu'elle peut être politiquement payante la grande question c'est est-ce qu'elle l'est encore le débat entre Kamala Harris et Trump la manière dont ça a tourné avec Kamala Harris qui finalement s'est moqué de lui il n'a même pas cherché à répondre sur le fond il ne s'est pas offusqué des fake news qu'il débitaient peut suggérer qu'on est peut-être à un tournant et que finalement ça ne sera plus si payant que ça donc l'avenir nous le dérape merci Tristan Mendes France merci à tous merci Rudy Reistat merci à tous et merci à Jérôme Pavard à Lucas Finet à la technique et à Hélène Ginestus et André Sianos à la vidéo et à Cyril Balta c'est la fin de ce 73ème épisode de Complorama merci de nous avoir écoutés et à bientôt Sous-titrage ST' 501